C'est parti. Agnieszka, Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis en présence de deux Polonaises. Trois Polonaises, si on compte mon ascendance. Mais on va faire cette session en français aujourd'hui, d'accord ? Oui, je vais préparer en polonais, c'est plus simple pour moi, mais on peut en français. Pour moi, ça risque d'être compliqué, Agnieszka. Bien, donc on va te laisser présenter ces points de référence, Agnieszka, sur lesquels on va travailler pour ta session aujourd'hui. On t'écoute. Oui, alors, oui, je tiens beaucoup. Je commence. Un blocage sur création dans ma vie et l'indépendance financière. Deuxième sentiment de manque de ma propre... Alors, attends, premier point, tu dis blocage économique, c'est ça ? Non, en fait, non, mais pas du tout. Blocage sur la création dans ma vie et l'indépendance financière. J'aimerais devenir indépendante, de pouvoir m'épanouir dans ma vie professionnelle que je n'ai pas encore, malgré mes 41 ans. Jusqu'à maintenant, j'étais, j'étais, je suis toujours avec, en fait, je suis mal en foyer, mais comme les enfants ont grandi, j'aimerais démarrer, j'essaye depuis plusieurs années, j'ai du mal. Alors, je sens que c'est un blocage. Je peux continuer ? On t'écoute. Voilà. Sentiment de manque de ma propre valeur et de ma féminité. Alors, ce sont les deux points les plus importants pour moi, en fait. Baisse régulier de l'énergie vitale, mais non, à des états dépressifs. Là, je tiens à dire que je fais une tentative de suicide à 20 ans. Il y a aussi des tentatives chez les femmes dans ma famille, dont une aboutie il y a cinq ans, c'était la soeur de ma mère. Après, manque de lien émotionnel avec mes parents, qui sont divorcés, avec mon frère, en fait, avec toute ma famille. En ce moment, j'ai coupé le lien avec tout le monde. Et j'ai commencé à faire la même chose avec les gens qui m'entourent, avec mes amis. D'accord. Coupure relationnelle, c'est quelque chose que tu fais, toi, ça vient de toi ? Je ne sais pas. Après, éveil nocturne, je reçois une présence dans ma chambre, en pleine nuit, comme ça. Ça me réveille. 20 février, mon fils, justement, Victor, il a eu aussi une session régressive qui a été procédée des plusieurs attaques sur ma personne, au moment où j'ai envoyé la demande. Tu sais, Agnès K, que pour une polonaise, non seulement tu parles bien le français, mais tu parles vite le français. Il faut que je parle moins vite ? Si tu veux. D'accord. Donc, ces attaques, pour le cas de Victor, je connais déjà, donc ces attaques, tu disais, répète-moi ce paragraphe-là. Alors, j'ai été procédée trois fois par un être. La troisième fois, c'était cinq jours avec sa session le 15 février. Alors, quand tu dis procédée, Agnès K, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui change en toi ? Alors, cet être s'est présenté comme Ashtar. C'était pendant une session de Reiki. J'avais une, comment ça s'appelle, cette espèce de convulsion. En fait, c'était l'impression, j'avais l'impression qu'il sort de ma tête. En fait, lui, il ne voulait pas sortir, mais l'énergie que j'ai, comment m'expliquer ? Okata, donc tu faisais une séance de Reiki. Alors, c'était toi qui pratiquais le Reiki ou tu recevais cette énergie ? En fait, j'ai recevait cette énergie. Bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu sentais ? Alors, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui va entrer en moi. Il a commencé à parler. En deux filles, en deux personnes, c'était ma mère du Reiki. Et puis, c'est ma meilleure habile, qu'elle fait du Reiki aussi. Et puis, au moment où elles ont remarqué qu'est-ce qui se passe, elles ont commencé à m'envoyer de l'énergie. Elles se souviennent de ce que tu disais ? Oui, oui, moi je me souviens, oui. Qu'est-ce que tu disais ? Je disais, moi, c'était pas moi, je pense. C'est en regardant Isa, ma meilleure amie. Je disais que, en fait, elle m'appartient. Mais j'ai du mal à, comment dire... Tu t'exprimais en français ? Tu t'exprimais en français ou tu t'exprimais en polonais ? En polonais, oui. Mais je ne vais pas reproduire la voix, la façon dans laquelle je parlais. C'était vraiment quelque chose que j'aimerais oublier. D'accord. En fait, je disais que, lui, il disait à Isa qu'elle m'appartient, elle est à moi. Voilà. Et puis, en fait, il y a deux semaines, dans la nuit, j'ai été réveillée par la même énergie. D'accord. Donc, ça, tu dis que tu l'as senti trois fois, ou tu t'es sentie possédée par quelque chose. Alors, trois fois avant la session de Victor, et puis maintenant, il y a deux semaines, quatrième fois. Et avant la session de Victor, ça ne t'était jamais arrivé ? Non, jamais. Jamais, jamais. Bien. Je te laisse continuer. Oui. Alors, il y a un mot, oui. Mon détail est étrange. En fait, c'est des sortes de pressions, des pulsations. Pendant quelques années, j'ai soumis des évanouissements, procédé à un sentiment comme si quelque chose coupe ma respiration, duquel ensuite, mes mains, ma lèvre, mes jambes rédissaient. Et après chaque malaise, j'ai été très fatiguée pendant quelques jours. Ce phénomène a disparu il y a maintenant deux ans, après que je me suis initiée au reiki, en fait. Là, je n'ai pas tenu encore. Depuis sept ou huit ans, j'ai des douleurs au cou des côtés droits, en bloquant aussi une partie de ma tête, les omoplates et le bras. Après, il y a des douleurs des colons et des enjeux du ventre, comme si j'étais enceinte de sept ou huit mois. Ensuite, les infections des parties intimes, le genot est très douloureux. Mon mari a un problème de son côté et puis en fait, ça nous éloigne physiquement. Ça nous éloigne physiquement. Ensuite, j'ai du nodule sur la thyroïde, des côtés droits. J'aimerais dire un point, le dernier, que je... Est-ce que je peux? Je t'écoute. Alors, je commençais justement la pratique du reiki. Ça m'a rapporté énormément de plaisir et puis de bien-être. Même, je commençais à en faire aux autres. Et soudainement, ça s'est arrêté, comme ça d'un coup. Voilà, c'est tout. Ok. Bien. Léna, je te laisse te mettre en place. Agniska, je vais te laisser éteindre ton micro. Tu sais déjà comment ça se passe. Oui, oui. Alors, si tu regardes en bas de ton écran, c'est bon? Ok, vas-y, parle pour voir. Ok, c'est bon. Merci. Bien. Tu m'entends? Je t'entends parfaitement bien. Ok, super. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Léna? Je me sens déjà lourde et puis je l'ai vue d'elle depuis. Je t'écoute. Je ne l'ai pas touchée, je n'ai pas approchée parce qu'autour d'elle, il se passe des choses comme, tu sais, la construction de l'atome. Il y a des électrones qui vibrent autour de noyants. La même chose se passe autour d'elle, autour de ses bras, autour de son nuque et surtout autour de sa tête. Et c'est si lourd. Autrement dit, tu vois des particules flotter, les vider autour d'elle? Oui, comme ça. Mais juste au niveau de ses bras, tu sais, au niveau de ses épaules, son cou. Et comme si elle avait une couronne de ça. Et je sais qu'il y a quelque chose métallique là, ici. Ok, Milena, je te demande de prendre un instant pour identifier Agnès K à travers son ADN, qu'il soit compatible avec l'essence de sa partie physique. C'est elle, c'est bien elle. Bien, demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui, elle pleure. Je veux dire qu'il y a des larmes, oui. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Sur quoi elle veut travailler? Parce qu'elle a perdu confiance en elle-même. Parce qu'elle ne peut plus. Milena? Oui. Bien. Ces particules autour d'elle font partie de son essence? Non. Ok. Bien. Milena, sans te connecter directement à Agnès K pour le moment, j'aimerais que tu récupères l'information dans l'ambiance hypnotique, à savoir une scène où elle se sent comme possédée. entre dans cette scène. Il y a un maître avec des cornes. Comment est-ce que tu vois Agnès K ? Décris-moi sa position pour nous situer. sa position physique ou éthérique parce que son corps éthérique est sorti de son corps éthérique et est allongé, le corps éthérique debout. Elle est sorti de son corps éthérique et elle est sorti de son corps physique? Elle est sortie de son corps physique. Qu'est-ce qui l'a fait sortir de son corps physique? La peur, de la peur, de la repoussée, de sa propre peur. Bien. Que se passe-t-il ensuite alors qu'elle est en dehors de son corps? Elle va être violée par cette entité. Mais le corps physique va ressentir comme un viol, comme un viol sexuel, mais au niveau éthérique. Ce n'est pas un viol sexuel. Il la viole comme avec son énergie, entièrement. Bien. Tu vois l'être pénétrer son corps physique? Oui, comme s'il se collait à elle. Comme ça. Il la viole avec son énergie. La possession, c'est la violence. Tu parles d'un viol, Milena, d'énergie dans une énergie, c'est ça? Oui, oui. Ok. Au niveau éthérique, il ne s'agit pas seulement de parties génitales. Mais pour, dans son corps, elle va le sentir ici parce que le viol, mentalement, c'est ici. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Elle est comme, il y a beaucoup de ses particules. Il laisse son énergie à l'intérieur. Et après, ça va, ça circule. Quand elle revient dans son corps physique, les énergies se mélangent? Elles affectent ses fréquences? Lui, il affecte ses fréquences avec ses ténèbres. Les viols, c'est les particules, ces particules dans son corps énergétique. À ce moment-là, Milena, est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps d'Agnèska qui permet la connexion avec cette entité? Oui, il y a ce qui vibre autour d'elle, ce qui est lourd, ça appartient à lui. Mais il n'est pas seul, lui. Il n'est pas seul. Elle a possédé. Milena, alors qu'il est dans le corps d'Agnèska, est-ce que tu me laisserais parler avec lui dans cette scène? Comme dit la colère, oui. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Il semble que tu aies beaucoup de choses à dire. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? La fréquence que vous m'envoyez. Quel est ton nom? Oum-Nor. Qu'est-ce que tu fais dans le corps d'Agnèska? Je t'ai envoyé pour la posséder, pour la violer. Pourquoi est-ce que tu choisis ce moment précisément? Pourquoi maintenant, alors qu'elle est en présence de ces deux femmes? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Répète. Elle l'enverte. Répète. elle t'a ouvert un chemin à son corps physique oui tu te sens bien dans le corps d'agnès ca combien de temps est-ce que tu es avec elle dans sa sphère énergétique ils m'ont envoyé plusieurs fois qui ils qui t'a envoyé bien donc ça ne m'intéresse pas de parler avec un subordonné laisse-moi avec milléna maintenant milléna milléna tu te déconnecte complètement c'est un être c'est qu'ils possèdent comme les particules d'un désincarné humain plutôt de plusieurs des incarnés bien milléna pourquoi ces trois cas de possession physique avant la session de victor son fils les mouvements énergétiques à la maison et toujours c'est ce qui est bizarre c'est que elle comme si elle ne dépendait pas d'elle-même comme si toujours il y avait des proches qui l'a l'animé il y avait des mouvements énergétiques dans la famille il y avait des doutes de peur victoire ou d'autres membres plusieurs membres même sa maman même oui plusieurs plusieurs personnes mais victoire oui c'est qu'ils se préparaient pour victoire ok milléna maintenant j'aimerais que tu reviennes dans le présent est complètement déconnecté de cette scène complètement qu'est ce qui circule autour d'elle est ce que tu le vois avec plus de clarté des énergies qu'elle a rencontré qui n'appartient pas à elle qu'elle veut se débarrasser mais n'arrivent pas à qui appartiennent ces énergies aux gens aux entités aux émotions qu'elle n'aime pas ok bien pour le moment et pour y voir plus clair milléna tu vas dire agnès ca d'appeler dans cette ambiance hypnotique toutes les entités auxquelles elle est connectée et tu me dis qui se présente mais celui là qui qu'on a vu c'est encore non et encore quelqu'un qui apparaît comme angélique il est quasi transparent mais le chef ne veut pas venir comme si elle craignait le chef comme si elle même l'estomper bien l'identité 7 au nord quelle apparence a-t-il à quelle espèce appartient-il qu'est ce que tu vois mais moi je vois une entité noir complètement noir avec des cornes par contre il n'y a pas de corps comme si tu regardais tu sais il n'y a pas de forme ici en je sais qu'à l'intérieur il a ramassé l'énergie de désincarner mais c'est tout ce que je reconnais en lui combien ce qu'il y a d'adn le deuxième celui avec cette forme transparente angélique quel adn porte-t-il celui là appartient à ce type d'ashtar qu'on connaît mais il est subordonné c'est un subordonné oui demande lui pourquoi il s'est fait nommer ashtar si c'est un subordonné non 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 les types le type d'adm les types de la plus pas d'adm mais de la conscience plutôt bien ces deux entités travaillent ensemble collabore oui pour un chef mais le chef n'est pas là qu'est ce qui permet la connexion avec ces entités l'histoire familiale dis moi ce que tu vois c'est vieux c'est très vieux je pense que ça il y avait une guerre quelqu'un quelqu'un faisait des choses mauvaises quelqu'un de la famille c'est lié avec une bande qui tuait les gens c'est un membre de la femme c'est une interférence qui s'hérite de génération en génération comme si dans le corps physique de chaque membre de la famille de la progéniture il y avait non seulement ce type d'énergie mais aussi la culpabilité il faut se nettoyer de ça il faut nettoyer c'est ce que j'entends qu'elle est le bon apprécié en pêche c'est pas pour toi un pêche toi de mille n'a déconnecte toi de pour le moment quel est le plus proche parent d'agnès ca qui a transmis cette interférence qui lui a transmis cette interférence un grand-père et ce grand-père était comme lié avec cette personne c'était un oncle à ce grand-père quelque chose comme ça bien dis moi maintenant quel type de problème lui cause cette interférence je vaux pas je mérite pas la vie je mérite pas les succès je mérite rien je dois payer pour les je suis bien sa propre valeur pourquoi est-ce qu'elle a des difficultés avec sa féminité ça vient d'une autre vie dis moi ce que tu vois c'est important je la vois dans un bar quelque chose comme ça en qu'elle a laissé un peu de 1000 860 si je pense elle est une face où est-ce qu'on se trouve en plus qu'un pulgarie qu'est ce qu'elle fait dans cette dans cet endroit elle a été rejetée de la maison elle gagne de l'argent pour se nourrir quel âge a-t-elle et 7 ans comment est-ce qu'elle gagne cet argent elle se propose aux hommes bien dis moi comment est-ce qu'elle crée dans son corps énergétique elle ne veut pas le faire il n'a pas de choix il n'a de quelle façon dans son corps énergétique elle va créer cette rupture avec l'acceptation de son corps de femme c'était la seule façon de gagner de l'argent pour les femmes là où elle s'est trouvée par la ville et moi comment est-ce qu'elle a créé ça énergétiquement énergétiquement elle rejette ça quand elle travaille avec ses armes elle se comme si elle s'est détachée de son corps physique comme si elle le faisait machinalement ses détachements est toujours présent c'est pourquoi elle ne ressent pas profondément sa féminité elle a apporté ça à ce moment là milléna dans cette vie là en 1860 elle est déjà sujette à cette interférence beaucoup plus avant oui bien dis lui de nous faire voyager dans le temps et de nous emmener milléna au moment où elle a accepté cette interférence allons-y c'est un homme elle est un homme bien bien habillé où sommes-nous en europe mais autant le sud d'europe mais le nom de pays ne me vient pas bien c'est un homme quel âge semble avoir cet homme dans cette scène 30 c'est un banquier bien décris moi ce qui se passe il est très bien habillé il est très riche il va faire il va faire un commerce il veut gagner beaucoup d'argent il va comme tu sais comme la bourse aujourd'hui mais c'était autrement il veut investir son argent il va tuer il va quoi il va être tué pour quelle raison serait-il tuer mais parce que à cette époque là tu ne faisais pas des virements de l'argent mais tu les apportais bien il transporte l'argent sur lui tout l'argent beaucoup d'argent oui quelqu'un était au courant de cette transaction la famille sa femme ils sont responsables de son assassinat la famille non absolument c'est qu'ils ont volé de l'argent c'est qu'ils ont voulu faire cette transaction ce que je veux dire mais il est là c'est si cette transaction était su par ses voleurs ou est-ce que c'est ils l'ont attaqué au hasard non c'était pas au hasard c'est une trufferie autrement dit et lui il a voulu gagner encore plus de l'argent il était avec les avec la possibilité de gagner encore plus plus et c'est pourquoi il il ne s'est pas rendu compte il me vient le nom marco c'est son nom marco c'est son nom bien comment est-ce qu'il est assassiné mille n'a avec un pistolet il reçoit la police directeur c'est pourquoi c'est si louche que se passe-t-il au moment où il quitte son corps physique ou son corps physique c'est un mille n'a il ya une fois qu'il lui dit tu étais à part tu voulais trop tu voulais trop à qui appartient trois fois à ce type angélique le transparent le corps subtil est déjà sorti du corps physique à ce moment là presque oui déjà en train de se détacher oui cette voie le réprimande ces deux fois fait que la culpabilité se produisent et la culpabilité fait qu'il est comme qui suit la voie qui doit te répandir que se passe-t-il une fois qu'il a complètement quitté son corps physique où va-t-il il reste sur place non derrière parce qu'il sort il était assis devant cette table il a reçu le boulet ici et il sort donc par par le dos derrière son dos cette fois l'appel et ouvre un portail comme quelque chose très lumineux et il voit un ange pour lui c'est un ange il le suit oui l'interférence milena démarre à ce moment là pas le même type qu'aujourd'hui mais oui là bas bien le point d'origine de l'interférence c'est là bas oui bien depuis tout ce temps agnès k a été sujette à la même interférence non et à la même non seulement parce qu'elle est envoyée dans cette famille où ils tous étaient comme sous la même interférence oui bien des vies séparent cette vie de banquier de cette vie présente d'agnès k est-ce qu'il ya d'autres vies je vois juste cette fille mais je sens qu'il ya d'autres est-ce que tu peux voir si la patron commun à ses vies avec cette interférence que ça c'est si lourd bien milena reviens dans le présent reviens maintenant tu vas dire à agnès k de dire à ces particules de cesser de bouger maintenant oui maintenant elle va dire à ces particules de prendre leur forme primaire c'est appartient en chef de quoi s'agit-il d'un être fort puissant ces particules sont forme une entité non mais appartient à lui à quoi servent ces particules flottant autour de son corps énergétique elle est la clé elle ouvre le portail pour lui elle est la clé reste déconnecté pour le moment milena la clé de quoi comment est ce qu'ils utilisent la clé énergétique quand tu utilises la clé dans une serrure pour ouvrir les portes elle doit ouvrir les gens pour lui ouvrir les gens les gens oui obtiens moi des détails sur cette information j'ai besoin d'en savoir plus elle n'est pas celle être comme ça ces particules font vibrer son corps énergétique il ya quelque chose attrayant 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 en elle les gens s'attachent les gens la regarde si tu n'es pas conscient de toi même tu peux elle a fait ça elle a fait ça avec sa mère et cette copie qu'est ce qu'elle a fait elle les a ouvert c'est pourquoi cette entité est apparu à travers la copine c'est agnès ca qui a canalisé ou l'ami l'ami c'était comment elle a fait que l'ami est devenu canal pour que l'entité puisse venir à part ces deux personnes est ce qu'il lui est arrivé d'ouvrir également d'autres corps énergétique non parce qu'elle ne pratique pas ce qu'elle devrait pratiquer autrement dit une pratique énergétique qu'elle doit faire qui dit ça je le sais qu'est ce qui a fait que sa pratique du rail qui justement marche bien elle se sentait à l'aise contente et d'un coup plus rien ne se passe plus rien ne marche parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était utilisée bien milena maintenant dans cette ambiance hypnotique non d'abord dis moi à quelle fréquence vibre le corps d'agnès ca qu'il va militer tristesse douleur bien tu vas expliquer à agnès ca que si elle maintient ses conditions fréquentielles nous ne pouvons pas faire le travail qui requiert sa session autrement dit elle doit modifier ou éliminer certaines de ses fréquences la culpabilité vient de son intérieur parce que chaque humain à son côté bon et son côté mauvais comme si elle voulait couper ce côté mauvais ça produit chez elle beaucoup de culpabilité elle ramasse ok milena est ce qu'elle est d'accord pour travailler sur cette production de culpabilité elle est d'accord c'est elle est d'accord mais sinon c'est le mot athéorique c'est aussi familial comme si c'était génétique bien pour le moment on s'intéresse simplement à agnès ca dis lui d'ouvrir un portail dimensionnel si elle sait si elle peut le faire oui c'est fait elle a ouvert oui bien elle nous a appelé pour faire un travail aujourd'hui si elle veut que s'effectue ce travail il faut qu'elle nettoie son corps énergétique autrement dit elle va récupérer cette culpabilité la mettre dans ce portail c'est comme s'il s'agissait d'un tout en fait moi je le vois comme un rang noir au fond de 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 son ventre elle appelle ça le trou noir de mon être elle va récupérer cette masse de production fréquentielle et la mettre dans le portail tout entière c'était rang mais comme si c'était enraciné partout dans son être elle arrache très bien c'était enraciné dans son corps mental aussi jusqu'à ce point que dans son cerveau ça faisait des changements chimiques dans sa façon de penser cette culpabilité a pris racine dans chaque partie de ce corps énergétique oui elle enlève cette production oui oui la culpabilité dehors très lourd oui oui elle s'en est débarrassée oui est ce qu'il y a une autre énergie à basse fréquence dans son corps milena tristesse c'est trop mal ici mais il ya un truc métallique qui est heureux qui qui rappelle cette boule cette boule c'est la balle de pistolet oui bien sa tristesse qu'elle se concentre sur sa tristesse on va y venir dans les épaules dans les poumons comme si elle respirait avec de la tristesse la vie même chose la vie n'est pas n'est pas quelque chose je choisis a pas de choix parce qu'elle respire bien milena elle doit se débarrasser de cette tristesse également dit le lui elle fait sortir par sa bouche aussi c'est la même chose comme si c'était une masse mais enraciné partout dans le corps mental aussi plutôt dans le corps émotionnel qu'elle le fasse progressivement mais constamment c'est fait oui est ce qu'il y a une autre énergie à basse fréquence dans son corps là le manque de confiance pour elle même comme si elle même comme si elle était déçue avec soi même elle fait le même processus si elle se sent et ça c'est derrière oui derrière dans les yeux derrière les yeux et dans la bouche qu'elle le fasse elle parlait de cette façon de soi même et elle se regardait de cette façon déception c'est ça de la confiance faible auto estime c'est tout ça c'est comme le masque mais à l'intérieur comment est ce que tu vois son corps énergétique maintenant toujours lourd toujours moi je je me demande qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'elle a dans ses dans ses bras ici dans ses épaules ici comme si elle portait les les faits les mauvais tout ce qui était mauvais tout ce qui était fait par sa famille comme si elle avait une carte passe ici mais c'est pas elle bien pendant qu'on est sur ce terrain familial j'aimerais que tu regardes pourquoi dans cette famille il y a une tendance pour le suicide parce qu'il appartient à la même espèce de des interférents et quand il quand il n'obéit pas ils vont te pousser au suicide ok à part cette tendance pour le suicide est ce qu'il y a une autre programmation dans ce héritage oui oui tout ça cette carte passe et cette culpabilité on est mauvais on ne voit rien il faut que nous payons pour nous pour nos péchés oui bien j'aimerais vérifier une information qu'on a déjà traité mais je reviens dessus quand cette entité parlait de clé énergétique qu'elle était capable d'ouvrir les corps énergétique d'autres humains il est là on l'a vu sur cette scène dans cette scène de reiki est ce qu'il y a eu d'autres scènes où elle a été capable de faire la même chose elle était enfant quand elle a fait ça avec quelqu'un proche comme quand mère récemment elle l'a fait alors pourquoi l'endité se vante de s'en servir comme une clé énergétique il le veut c'est ce qu'il veut il a il a mis ce truc qui vibre ce sont des implants technologiques éthériques il y avait tu sais c'est très malin parce que il a implanté quelque chose mais tout ce qui vibre c'est elle même qui elle a ramassé ça ce sont des énergies des autres ce sont des émotions c'est tout ce qu'elle ne veut pas et c'est si lourd de quelle façon est ce qu'elle absorbe l'énergie des autres c'est une de ses capacités elle est programmée pour absorber cette énergie elle est non seulement programmée mais elle est lourde elle cette lourdeur la fait comme ouverte cette lourdeur fait qu'elle n'arrive pas à s'enfermer il est là c'est une fréquence ou une information qu'elle récupère sur l'autre tu dis qu'elle absorbe une partie de l'autre c'est bien ça elle tout de suite détecte l'énergie tout de suite est ce que cette énergie de l'autre pénètre dans son corps ou pas quand elle est quand elle reçoit information la clé justement la clé elle absorbe et qu'est ce qui se passe à ce moment là dans son corps elle ouvre la personne et ensuite la personne fort la porte la personne entre avant de fermer la porte quelqu'un peut entrer c'est la porte pour eux pas pour ni pour ali pour ni pour la personne qui sert qu'en tant que la porte ils peuvent passer par là ok maintenant j'aimerais que tu demandes à agnès ca qui vient dans sa chambre la visiter quelles sont ses présences qu'elle ressent angélique l'être angélique bien de ces deux entités milena de ce corps de parfois aussi mais rarement parce que ça lui coûte beaucoup plus de l'âge qu'est ce qui provoque ces maux de tête ces pulsations dans la tête ça et à cette couronne ok des électrons noirs bien maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse également à un point important qu'agnès ca a mentionné à savoir elle souffrait de malaise évanouissement difficultés respiratoires et quand elle a commencé la pratique du reiki tous ces malaises ont disparu ça marchait elle était programmée de travail avec de l'anarchie elle était programmée elle était poussée vers ça quand elle a commencé ils ont comme un lent pas ralenti mais c'est devenu moins lourd bien maintenant qu'un est ce cas de nouvelles conditions fréquentielles milena j'aimerais que tu lui disent qu'elle appelle le chef de toutes ses entités et tu me dis ce qui se passe il l'étouffe il est déjà là il est là derrière elle et il cesse de l'étouffer maintenant quelle apparence a-t-il c'est type acheter mais physiquement comment est ce qu'il est je le sens je ne peux pas le voir dans sa forme comment est ce que tu te sens il a apporté cette lourdeur cette lourdeur pour encore comme 100 fois plus lourd que ce que vibra autour d'elle il ya des résultats mais lena c'est très simple tu vas dire à nesca d'abord dans quelles conditions est-ce qu'elle est en ce moment elle cette tête à tomber parce que tout est devenu si lourd et spécialement pour elle pour elle mais lena tu vas ordonner à cette entité qui vient de se présenter de d'alléger sa densité sur le champ sur le champ parce qu'il est venu en tant qu'un nuage tu sais un nuage du plan presque sur le champ il change la densité qu'il a apporté oui oui il change mais il change chaque seconde donc je peux pas te dire une forme pour le moment je me fous de la forme qu'il prend cette densité sera acceptable et pour toi et pour elle oui s'il s'avise de changer cette densité je m'amuse à mon tour avec les couleurs or le couleur sont importants les couleurs le noir quand il était noir quand il était ce nuage noir c'est parce que le noir absorbe tout c'est pourquoi c'était si lourd quand il est devenu blanc c'est léger parce que bien je dois prévoir les mouvements qu'il prévoit lui même maintenant je veux qu'il s'immobilise autrement dit il devient un corps sans mouvement il ne peut plus changer son apparence d'accord tu peux tourner autour de lui il ne peut plus ni changer de densité ni changer d'apparence mais je peux continuer à communiquer avec lui parce que sa conscience est bien là on l'a arrêté très bien il est là maintenant j'aimerais que tu te mettes à tourner autour de lui pour l'abrutir légèrement de ton essence et de ton énergie tourne autour de lui et pendant que tu tournes je vais l'interroger je ne veux pas que tu le canalise cette fois mhm bien je veux savoir pourquoi il a fait ce déplacement jusqu'à anisca avant que je l'appelle qu'est ce qu'il craint il veut pas perdre la clé combien de clé dispose-t-il sur terre 50 millions pourquoi celle-là est-elle si importante pas plus que les autres alors pourquoi est-ce qu'il craint de la perdre s'il en a 50 millions d'autres il ne perd jamais ça c'est ce qu'il essaie de te faire croire je pose pas de question je juste je te réponds bien mais n'entre pas dans son processus de co-création mentale c'est ce qu'il cherche à obtenir de toi et de moi et surtout d'anisca bien comment est-ce que tu te sens pendant que tu discutes avec lui il y a toujours une lourdeur mais ça a été auparavant donc ça va ça va maintenant j'aimerais qu'il me donne son nom son vrai nom il aurait été acheter ça te convient à moi tous les noms conviennent par contre je doute que le vrai acheter se plaise à entendre son nom si facilement usurpé qu'est-ce que tu sais sur le vrai et le faux je sais que si nous le faisons venir dans cette ambiance hypnotique il risque sa vie et je pèse mes mots c'est vrai il est plus dangereux que moi Milena tu te déconnecte tu n'autorise pas cette canalisation je n'ai je te transmise à moi je suis pas connecté avec lui je ne veux pas que tu le canalise pour le moment ok bien éloigne toi de lui et reviens avec Agnès tu y es qu'est-ce qui fait que petit à petit elle se coupe de tout son réseau relationnel parce qu'au fond elle comprend qu'elle porte les culpabilités qui ne sont pas elle cette carapace bien sa baisse d'énergie vitale cette lourdeur cette culpabilité qu'elle porte cette carapace qu'elle a ses états dépressifs conséquences de l'interférence beaucoup de choses aussi la couronne le boulet beaucoup de choses beaucoup de choses oui en gros en gros tout ça bien son désir d'indépendance financière qu'elle ne parvient pas à réaliser parce qu'elle traduit sa dépendance au niveau énergétique je suis dépendante ça se manifeste au niveau financier je suis dépendante une sorte de métaphorisation de ce qu'elle vit oui bien maintenant on s'arrête un instant sur ces points physiques Milena depuis huit ans des couleurs des couleurs des douleurs présentes dans tout le côté droit du corps non là je vois rien je vois des trucs métalliques mais rien s'est passé avec un côté les douleurs sont partout et ça vient de la tête et des trucs métalliques dans la zone du bas du ventre aussi bien cette zone du bas du ventre pourquoi est-ce qu'elle est si gonflée ? elle dit qu'elle ressemble à une femme enceinte utilise pourquoi gonfler ? parce qu'ils ont utilisé sa propre son rejet vers sa féminité ils ont mis beaucoup de métal là dedans c'est pourquoi c'est lourd et ça bon pourquoi ce métal est dans son ventre ? à quoi il sert ? elle a comme faire d'elle encore plus obéissante ils utilisent ce sont comme de de menace comme de ils font des rappels tu étais sale toi tu étais sale femme toi et quand elle elle se rappelle elle se culpabilise c'est facile de la manipuler elle est la clé elle tu restes déconnectée et tu regardes maintenant la cause ésotérique de ces infections génitales le métal bien le métal de vie la violence aussi les souvenirs aussi d'autres vies oui bien on va travailler sur les traumas dans un instant c'est nodule à la thyroïde Milena côté droit notamment tu peux non non tu as dit non nodule je sais pas qu'est-ce que c'est nodule une sorte de petite boule de petit kyste d'accord c'est ce qui tourne autour d'elle bien une conséquence de l'interférence bien oui j'aimerais savoir Milena dans quel projet si on peut l'appeler ainsi s'inscrit Agnèsca et ses 50 autres millions d'humains quel est l'objectif de ces entités ce qui tu connais le là où habite le fourmi le fourmillon on appelle le fourmilier fourmilier et là tu as beaucoup de canals non il y a plein de canals milliers de canals ils veulent construire ça à travers les gens on va former des canaux pour eux est-ce qu'ils sont connectés entre eux ces humains puis dans les familles oui bien il ne s'agit que d'un lignage toujours Milena d'un héritage sur un lignage mais pour eux c'est important de mettre ces êtres ensemble dans les familles et je vois certaines familles qui vraiment sont dans un état abominable parce qu'ils ont vraiment créé ces canaux qui sont comme toujours ouverts ouverts entre eux est-ce que ces lignages ces familles entières ont un ADN ou une caractéristique génétique physique particulière ils sont il y a dans ces familles il y a des suicidaires dans ces familles il y a ceux qui tuent les gens et dans ces familles il y a aussi ceux qui s'occupent de magie noire et autre chose c'est pièvreté tu sais ils croient beaucoup aux religions aussi c'est quatre choses sans pieux sans pieux oui comment est-ce que se transmet cet héritage ? je viens de te dire comme s'il s'agissait de quelque chose génétique c'est pas dans le corps physique mais génétiquement ils portent ce type de carapace parfois devant ok Milena cela signifie cela signifie que le corps les corps sont multipliés avec le même ADN c'est bien ça puisqu'il y a le même ADN dans une descendance génétique oui mais comme si l'enfant arrive sur sur terre comme s'il portait déjà ses vêtements cette carapace de tout ce qui était mauvais dans sa famille comme c'était le poisson c'est pêché à lui aussi bien ok dans le cas il y a certains qui portent ça devant certains derrière dans le cas d'Agnaska ça remonte à combien de générations cette interférence 4 bien ok Milena est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Agnès K comment est-ce qu'elle se sent en ce moment avec ces informations qu'elle reçoit mieux mais quand il a apparu lourd mais c'est vraiment lourd dans sa présence est-ce qu'elle a généré de la peur ou il s'agit simplement non 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 elle génère pas de la peur mais c'est lui qui apporte cette lourdeur ok c'est le changement de densité bien oui parfait tu me laisses parler avec Agnès K un instant oui bien à trois tu me laisses avec elle un deux trois Agnès K oui est-ce que tu me trouves sale moi non je ne te trouve ni sale ni coupable ça c'est le regard que tu portes sur toi-même ce n'est pas le regard que moi je porte sur toi c'est lui qui me le disait toujours c'est lequel tu te susurrais ça je suis sale et coupable le grand bien il faut que tu comprennes une chose Agnès K tu as autorisé ces êtres qui sont là tous face à toi à interférer dans ce que j'appelle ton champ énergétique ils sont là parce que tu les as acceptés il n'y a pas d'autre responsable dans cette situation que toi-même ils m'ont tué après ils m'ont poussé vers la prostitution ils me dérangent ils ont commencé à gérer ton cycle de réincarnation tout simplement bien bien laisse moi avec Milena un instant Milena oui oui comment est-ce que tu te sens mais tout est lourd tout est lourd est-ce qu'il a changé la densité ou pas non 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 il est quand on l'a laissé mais il s'est un être lourd parce qu'il a absorbé tant d'énergie tant de choses non seulement de la terre mais de l'univers de partout bien comme s'il y avait un tank devant toi qui t'écrase bien l'important Milena en dépit de cette sensation qui semble incommode incommodante si c'est français c'est qu'il ne change pas cette densité qu'il ne joue pas avec ce plan là non 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 il est comme glacé comme figé bien j'aimerais que tu demandes à Agnès K de regarder son futur si elle ne change pas sa condition ésotérique présente c'est suffisant parce qu'elle n'obéit pas elle reçoit une sorte de châtiment pour non obéissance oui la viole oui viole énergétique viole énergétique bien une question Agnès K a des enfants est-ce qu'un de ses enfants a hérité de cette programmation pas programmation mais c'est-à-dire famille est comme énergétiquement très liée la famille est liée il se ressent l'un l'autre bien il y a une différence entre se sentir les uns les autres et se transmettre l'interférence à travers les gènes est-ce que ces enfants sont affectés ah une question une question le fait que Victor ait changé ses conditions énergétiques et que Agnès K ait été si affecté par tous ces changements parce que cet être s'est mis en colère pourquoi ils sont connectés énergétiquement donc se ressent donc l'un change l'autre peut changer aussi si un peut retourner le processus vers arrière il ne veut pas demande lui pourquoi est-ce qu'il s'énerve pourquoi est-ce qu'il lève la voix comme ça parce que tu détruis son travail je n'ai pas touché aux cinquante autres millions je n'en suis pas encore là ça ne devrait pas avoir d'importance il ne veut pas perdre lui il veut plus et plus et non pas perdre bien et bien j'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer aujourd'hui il va pouvoir ajouter un autre nom à sa liste de pertes il te répond non tant mieux parce qu'il a déjà compris ce qui va se passer mais il t'insulte mentalement ça n'a pas d'importance maintenant Milena tu vas demander à Agnès K si elle souhaite continuer de subir cette situation ésotérique ou si elle souhaite la changer elle veut la changer bien une chose elle a compris bien quand cette entité est venue tu m'as dit que tu as vu son corps comme on dit c'est détruire, s'effondrer parce que ce truc est devenu pour elle trop 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 lourd elle s'est reconstituée oui elle a la tête plus haut mais au début la tête est tombée de la lourdeur bien j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de séparation elle souhaite changer cette condition ésotérique oui bien elle a les conditions fréquentielles parfaites pour faire ce changement elle est neutre il n'y a pas de peur neutre c'est mieux bien elle va ordonner à ses entités Milena de retirer ce qu'elles ont placé dans son corps pour commencer c'est être grand hurle il peut continuer de hurler il peut continuer de dépenser de l'énergie Milena dis lui qu'il se fatigue pour rien elle est bien décidée il rit de toi tu n'as rien compris il ne se fatigue pas je ne veux pas savoir Milena je ne veux pas savoir je ne veux pas savoir ce qu'il dit je ne lui donne pas le droit de parler je ne lui donne pas ce droit là qu'il s'amuse avec ses cinquante autres millions d'êtres humains si ça lui fait plaisir pas avec moi ce type angélique s'approcher retire tout ça qu'est-ce qu'il retire moi j'appelle ça couronne mais tu sais c'est l'énergie qui les particules oui ces molécules noires qui sont lourdes enlève ça ça un tuyau pas un tuyau mais un truc métallique long qui est collé à sa colonne vertébrale c'est une antenne bien la carapace aussi doit elle elle ordonne ça aussi ça aussi ça ne m'appartient pas même si ma famille faisait des petits ça n'est pas à moi ça on lève ça puis tout ça de ses de ses bras de ses épaules de ses épaules oui comme le bracelet il a arrêté ça et il le fait tomber comme le bracelet tu sais de ses de ses bras bien et maintenant ce qui est très important pour elle parce qu'elle a compris qu'elle a permis à ça elle-même ce métal ce truc métallique qui se trouve en bas de son ventre c'est sa façon de se regarder en tant qu'une femme qui a permis de mettre ça dedans et elle lui dit à ce grand à ce angélique elle lui dit je joue plus ton jeu ton jeu ton jeu je ne le joue plus tu m'as poussé vers quelque chose que moi je ne ferai jamais moi-même je ne suis plus ton sujet très bien voilà ce que je voulais entendre et elle enlève elle-même très bien parfait regarde son corps et dis moi s'il y a encore quelque chose dans son corps qui lui appartient il y a des câbles avec cette antenne il y avait des câbles qui menaient partout mais c'est angélique enlève tout ça d'un 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 tir Milena fais moi plaisir donne moi son nom ainsi on cesse de l'appeler angélique Gabriel tiens donc bien qu'il continue il a enlève tout bien maintenant qu'ils sont tous là toujours dans cette ambiance hypnotique parce qu'ils sont toujours liés à Agnès K vérifie une chose Milena lequel est le plus puissant de tout cela d'accord bien le dernier qui s'est présenté oui bien ok il n'y a plus rien dans le corps d'Agnès K non bien maintenant et c'est important parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu ce que tu appelais un sort de viol énergétique nous allons annuler tous ces viols comme s'ils ne s'étaient jamais jamais produit ça y est elle a annulé ça elle a commencé à briller c'est pourquoi elle était elle n'était pas transparente il y avait comme sur contamination contamination bien maintenant Milena tu vas dire Agnès K que nous sommes à un pas simplement de la libération complète de sa sphère énergétique souhaite-t-elle être dis-moi c'est un petit rit maintenant nous sommes les deux à briller eux ils sont comme il veut prendre sa forme noir il rit il rit il essaie Milena dans une tentative désespérée de montrer encore un certain orgueil une certaine confiance en lui alors qu'au fond de lui il est déjà en train de se perdre il est déjà en train de perdre en lui sa propre confiance parce qu'il perd un humain un précieux humain une clé énergétique il peut continuer de rire je répète que ce qu'il a à dire ne nous intéresse pas il peut aller envoyer son rire dans un autre endroit dans une autre dimension parce que dans une seconde il ne sera plus qu'un souvenir demande à Agnès K si elle souhaite se déconnecter complètement de ses entités oui bien alors qu'elle dise simplement qu'elle annule cette permission qu'elle leur a donnée d'entrer dans son espace énergétique je veux te dire ce qui s'est passé parce que lui quand il riait il a voulu nous faire croire qu'on est tombé dans dans une dans un piège parce qu'il nous disait que cette espèce lui appartient bien mais elle a fait que lui a montré non tu te trompes là où je me trouve c'est mon espèce mon espace et en fait c'est elle qui lui a montré où il se trouve bien elle l'a fait entrer dans sa propre création c'est très beau bien nous n'avons plus envie de l'entendre nous n'avons plus envie de le voir c'est qu'il est très bavard lui c'est pour ça que je ne l'autorise pas à parler mais il crée à l'intérieur oui oui je sais bien maintenant tu vas dire à Agnès K tu vas dire à Agnès K d'annuler cette permission d'annuler tout ce qu'elle a pu accepter comme clause comme sous clause comme contrat avec cette entité elle ne veut plus de dans sa sphère énergétique elle reprend les commandes tu sais ce qu'elle fait parce que elle comme si elle fermait cette espèce espace espace énergétique son espace son espace à elle elle comme ça ils sont à l'intérieur je veux dire ils sont détruits à l'intérieur autrement dit elle a commencé tu sais à fermer cet espace espace à elle enfermant ses êtres à l'intérieur donc ça s'ils les enferment à l'intérieur ils disparaissent ils sont projetés dans une autre dimension ou ils restent connectés à elle non 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 absolument elle détruit tout ça comme tu écrases une mouche un mystique ça me paraît très bien bien ils sont complètement parti Milena elle pleure pourquoi est-ce qu'elle pleure ? parce qu'elle a mu bien et tu vas rester déconnectée de ses ressentis Milena complètement bien ils sont partis bien il nous reste quelque chose à faire un travail sur son corps énergétique de nouveau d'abord elle va elle va balancer dans cet infini autour d'elle cette émotion qui prend corps en ce moment en aide en aide c'est fait ? oui parce que elle est déçue par elle-même quand elle a réussi de le faire elle sait comme elle a entamé beaucoup d'émotions en elle bien et maintenant Milena elle va récupérer tout ce qui reste de masse traumatique dans son corps trauma de cette vie présente ou de toutes ces vies passées et elle fait la même chose elle les envoie à l'infini le nettoyage était fait quand tu as dit de nettoyer c'est encore après le viol énergétique mais elle le refait pour être sûre qu'elle le fasse oui comment est-ce qu'elle se sent ? bien j'aimerais que tu regardes si dans ces gènes il y a encore la présence de cette de ce que je vais continuer à appeler programmation cet héritage au niveau éthérique elle a nettoyé absolument tout au niveau physique ça va en vivant en changeant la façon de penser on va les changer aussi bien comme seulement quatre générations ont été affectées tu peux dire à Agnès K comme ils sont liés tu me parlais d'un lien très fort entre eux d'envoyer ces informations à sa famille et à ses enfants surtout sauf qu'en faisant ce travail elle a coupé ce lien tu sais énergétique ok elle envoie les informations bien c'est fait ? bien 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 maintenant avec cette condition ésotérique présente celle qu'a décidé de prendre Agnès K tu vas lui demander de regarder son futur de se projeter elle se promène sous la pluie et son parapluie elle commence à sentir des choses sur sa peau d'abord sur sa peau d'abord sur sa peau ensuite à l'intérieur elle se reconnecte avec sa vie comme ça petit à petit bien tout lui fait plaisir maintenant et spécialement physique c'est pourquoi elle ne porte pas le parapluie pour sentir ça a fait découvrir de nouveau sa féminité quand des choses où les gens la touchent elle se sent bien bien maintenant une chose on a vu auparavant que dans cette programmation il y avait le fait qu'elle devait travailler dans le monde des énergies tout cela est derrière nous maintenant mais Agnès K a toujours cette cette passion pour le travail énergétique j'aimerais qu'elle se projette dans son futur et qu'elle me dise ce qu'elle y voit dans ces domaines là mais moi je vois plus cette passion je pense que c'était une programmation bien ok demande à Agnès K de regarder dans le futur si elle va parvenir à une indépendance financière oui elle va travailler avec les enfants bien dans une école pour les petits je la vois en toi avec les enfants elles pleurent de nos enfants elles pleurent oui parce qu'elles se voient réussir des choses très bien pour autant tu vas lui dire qu'il est important de maintenir toujours 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 un équilibre de ses fréquences si elle parvient à être émue et à stabiliser cette émotion ensuite c'est très bien oui bien bien ces problèmes physiques Milena comment est-ce que tu les vois dans le futur ? léger beaucoup plus léger tout ça oui oui tout ça l'énergie circule tout est mieux tout est beaucoup mieux très bien demande lui s'il y a un message à donner à sa partie physique oui mais avec la négation crois en toi parce qu'elle ne veut pas dire ne doute plus je veux dire elle ne veut pas utiliser la négation crois en toi toujours elle se souvient de ce que je lui ai dit Milena sur l'équilibre fréquentiel ? oui elle sera capable non mais tu touches de points de points fragiles c'est pourquoi ça se passe comme ça bien est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour elle dans cette session ? non mais elle veut revenir vers cette scène avec de la pluie elle veut sentir parce qu'il y a longtemps qu'elle ne sentait pas bien et c'est là qu'on va la laisser dans sa création tu la salues et on rentre oui bien Milena maintenant tu vas te déconnecter complètement d'Agnès K complètement de cette ambiance hypnotique à 1 tu es déconnectée maintenant complètement Milena complètement déconnectée tu vas te sentir de mieux en mieux légère sereine et tranquille 2 tu peux profiter et prendre quelques instants pour élever ton champ fréquentiel l'élever à ta valeur idéale celle qui te convient particulièrement et tu te sens forte et dynamique Milena tu te sens prête pour revenir dans ce présent dans cette réalité en 2018 à 3 oui bien oui je suis là comment est-ce que tu te sens Milena bien 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 physiquement bien Agnès K je suis de retour Agnès K comment est-ce que tu te sens beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions et je suis très heureuse de faire cette session tout ça bien c'est tant mieux et c'est tant mieux tu commences à métaboliser déjà ce travail c'est très bien Agnès K je vais te demander de rester en contact avec nous nous envoyer de m'envoyer un petit message dans quelques semaines pour me faire part de la façon dont tu te sens oui bien est-ce que tu me laisses publier cette session la partager ou est-ce qu'elle reste privée euh si ça fait deux autres oui mais on cache mon visage s'il vous plaît ok ça marche mesdames vous restez un instant en ligne je vous remercie toutes les deux ne coupez pas merci merci